Comment devenir une célébrité ? Trouver son chemin vers la célébrité. Déterminez le degré de célébrité que vous recherchez. Il existe différents niveaux de célébrité. Par exemple, vous pourriez être célèbre au sein de votre école ou de votre entreprise. Vous pourriez être célèbre dans votre ville ou votre région. Vous pourriez également rechercher la gloire ultime en voulant être célèbre dans le monde entier. Chaque degré de célébrité a ses avantages et ses inconvénients. Et ce sera à vous de décider ce que vous voulez. Créer une solution unique à un problème. Pensez au problème de votre vie et dans le monde qui vous entoure. Si vous parvenez à apporter une solution unique à ces problèmes ou une invention unique, celle-ci pourrait vous rendre célèbre. Par exemple, Marie Curie est devenue célèbre en tant que scientifique et inventrice du rayon X. Réfléchissez aux problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Peut-être êtes-vous toujours en retard ou détestez-vous devoir chercher vos chaussures tous les jours. Quelle solution pourriez-vous trouver pour que vous et les autres ne soyez plus confrontés à ces problèmes ? Démarquez-vous des autres. Parfois, vous pourriez vous faire remarquer simplement en étant vous-même. Si vous avez une façon bien particulière de faire les choses ou de voir le monde. Le secret est de suivre son propre chemin et de rester soi-même. Cependant, ne changez pas votre façon de faire les choses juste pour les faire de façon unique ou différente. Libérez-vous de stéréotypes. Si vous adorez le skateboard, inventez vos propres figures. Au lieu d'arborer le look classique du « skater », trouvez votre propre style. Passez un casting pour une émission de télé-réalité. Participer à une émission de télé-réalité pourrait également vous rendre célèbre. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un talent spécial pour participer à ce genre de programme. À part si vous voulez participer à un concours de chant. Par exemple. Jetez un œil au site internet des émissions. Afin de savoir où et quand se dérouleront les auditions. Généralement, lorsque vous passerez un casting, vous devrez vous montrer enthousiaste. En particulier quant à l'émission. Soyez généreux. Ceux. Et original. Si cela pourrait sembler contre-productif. Certaines personnes deviennent célèbres en faisant quelque chose pour les autres de façon tout à fait inhabituel. Vous pourriez faire don d'une somme importante ou simplement rassembler des fonds de façon unique. Par exemple. Un homme. Si Burger. Était célèbre pour ses sourcils inhabituellement longs. De près de 8 cm. Lorsque ses amis lui proposèrent de laisser les gens les raser pour lever des fonds pour une. Organisation caritative. Il a accepté et est devenu célèbre dans sa ville de Bloomfield. En Indiana. Aux Etats-Unis. Par exemple. Votre objectif pourrait être de préparer et de vendre un million de brownies pour récolter de. L'argent pour une cause. Travailler à battre un record mondial. Une autre façon de devenir célèbre sera de battre un record mondial. Faites des recherches sur des records et trouvez une façon d'en battre un. Gardez en tête que votre record devra être vérifié par le Guinness Book des records. De plus. Pour véritablement devenir célèbre de cette façon. Vous devrez choisir un record qui intéresse les gens et non n'importe quel record. Publiez une vidéo drôle. Dans un monde mené par les réseaux sociaux. Vous pourrez avoir votre minute de gloire en publiant une vidéo amusante qui fera fureur sur. Internet. Pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Votre vidéo devra simplement être amusante et agréable à regarder. Ce pourrait être quelque chose d'aussi simple que votre chat en train de faire quelque chose de. Drôle. Vous pourriez publier une vidéo de vous en train de chanter une chanson amusante accompagnée de. Votre instrument ou en train de faire quelque chose d'inattendu dans un lieu public. Faites preuve de créativité et n'oubliez pas de vous amuser. Si vous passez un bon moment. Votre public appréciera plus facilement la vidéo. Développez un talent. Choisissez un talent. Si vous êtes naturellement doué. Pour quelque chose. Vous pourrez partir de là. Cependant. Le talent que vous choisissez devra être quelque chose que vous aimez faire. Vous devrez passer de très nombreuses heures à travailler sur ce talent. Si vous n'aimez pas cela. Vous ne serez pas heureux. De plus. Les gens se rendent compte lorsque la passion entraîne le talent. Et cela vous aidera à devenir célèbre. Pensez à des carrières artistiques comme la musique. La comédie. L'écriture ou la peinture. Gardez en tête que vous devrez savoir vous vendre et vous faire connaître dans le milieu. Nous avons tendance à associer les carrières artistiques. Comme celles d'acteurs ou de musiciens. Avec la célébrité. Mais n'importe quelle personnalité publique peut être considérée comme célèbre. Les hommes et femmes politiques. Les entraîneurs de foot. Les entrepreneurs locaux et même les météorologues sont reconnus au supermarché. Apprenez des meilleurs. Quel que soit le talent que vous essayez de développer. Vous en apprendrez beaucoup en vous inspirant de l'expertise des autres. Vous pourriez alors suivre un cours dans le domaine choisi. Trouver un mentor. Regardez des tutoriels en ligne ou lire des livres à la bibliothèque. Vous pourriez même faire tout cela. Laissez les autres vous aider à avancer. Entraînez-vous encore et encore. Si tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que l'on peut devenir un génie dans n'importe quel domaine simplement en s'entraînant. Ce qui est sûr c'est qu'en vous entraînant. Vous deviendrez meilleur. 10 000 heures est généralement indiqué comme le nombre magique du temps que vous devrez consacrer à cette activité. S'il ne sera pas nécessaire de vous asseoir et de chronométrer le temps passé. Cela devrait tout de même vous aider à réaliser le temps nécessaire pour développer un talent. Par exemple. Si vous consacrez 5 heures par semaine à cette activité, il vous faudrait 2000 semaines, soit environ 38 ans, pour devenir un expert dans ce domaine. En revanche. Si vous pouvez y consacrer 40 heures par semaine, vous deviendrez un expert en un peu moins de 5 ans. Gardez en tête qu'un talent est une compétence. Si vous pensez que vous avez un talent inné, vous ne vous améliorerez probablement pas. Chaque fois que vous ne serez pas à la hauteur, vous penserez, je n'ai simplement pas assez de talent. Alors que si vous considérez qu'il s'agit d'un savoir-faire, vous saurez que vous pouvez devenir meilleur. Eux. Dans ce domaine. Lorsque vous vous surprenez à penser, je ne suis pas très bon. Dites-vous plutôt, je dois travailler plus durement sur cet aspect du savoir-faire. Savoir se vendre. Déterminez ce que vous voulez montrer au monde. Pour développer votre marque. Vous devrez construire un personnage. Celui-ci devra comprendre des aspects réels de votre personne. Mais pas forcément tout ce que vous ne voulez pas révéler de vous au monde. Vous devrez vous concentrer sur ce qui rend votre image unique. Pensez aux célébrités qui se sont construits un personnage. Par exemple. Des cuisiniers comme Philippe Etchebest ou Cyril Lignac ont construit leur marque autour d'un. Personnage spécial. Vous pourriez également penser à différents blogueurs ou aux youtubeurs Norman. Vendez-vous sur les réseaux sociaux. A notre ère digitale. Les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de se faire connaître. Vous pouvez y publier des articles ou des vidéos ou encore des photos pour construire votre marque. Votre contenu devra montrer qui vous êtes. Tout en apportant quelque chose à l'utilisateur. Vous devrez donner à votre audience une raison de revenir. Si vous essayez de vendre votre talent. Publiez des vidéos où les gens pourront vous voir en train d'exercer ce talent. Par exemple en train de chanter. Vous pourriez également travailler sur des tutoriels. Afin d'aider les gens à faire ce que vous savez faire. Encourager les gens à vous suivre. Publier du contenu est une très bonne chose. Mais si personne ne vous suit. Tout cela sera peine perdu. Demandez à vos amis. Eh ! De vous suivre et de demander à leurs amis d'en faire autant. Vous pourrez également étendre votre réseau en commentant. Aimant et partageant le contenu des autres. Améliorez votre image de marque en triant vos publications passées. Si vous êtes déjà présent. E. Sur les réseaux sociaux. Pour affiner votre marque. Vous pourriez devoir supprimer tout ce qui ne correspond pas à l'image que vous voulez renvoyer. Vous devrez en même temps réfléchir à un contenu neuf à publier. Chaque publication ou photo que vous publiez devrait renforcer votre image de marque. Rapprochez-vous des médias classiques. Après avoir construit votre marque. Essayez d'aller plus loin. Contactez les producteurs des émissions locales. En particulier si vous avez quelque chose à vendre. Comme un nouveau livre. Gardez en tête que vous devrez essuyer beaucoup de refus. N'ayez pas peur de frapper à plus d'une porte. Il est préférable de commencer petit et d'aller vers le haut. La plupart des émissions nationales ne vous donneront une chance qu'après que vous soyez passé dans. Une émission locale. Soyez réaliste dans vos objectifs et évitez de frapper à n'importe quelle porte. Les magazines de hip-hop ne cherchent probablement pas à interviewer un groupe de bluegrass et vous ne serez probablement pas invité à un festival du vin si vous faites des bières artisanales. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Ayez l'assurance que vous et votre marque êtes dignes d'être célèbres. Pour réussir, vous devrez tenter votre chance. Prenez le risque d'envoyer votre livre à un éditeur ou d'auditionner pour un grand festival. Si vous êtes sérieux dans votre travail, vous finirez par réussir. Cependant, vous ne pourrez pas échouer et recommencer la même chose encore et encore. Vous devrez apprendre de vos erreurs et faire mieux la prochaine fois. Par exemple, si vous avez écrit un roman qui est rejeté 20 fois de suite, vous pourriez devoir reprendre votre travail à zéro.